Ça fera. Bon ça y est on commence. Bon alors, félicitations en tout cas pour ce match. Merci. Alors le premier mi-temps, très difficile. Ouais, compliqué ouais. On se prend un essai d'entrée. On joue bien le coup, ça écarte. On se fait niquer après les centres. C'est comme ça. Après... Une interception quand vous êtes dans leur camp. On arrive à revenir dans leur camp. On veut jouer sur une sautée. L'heure est liée, il est malin. Il avait senti le coup. Il nous intercepte. Déjà là, on était à 14 à 3. Donc compliqué. Et le troisième essai, vous jouez à 14 ? On est à 1 de moins. Notre 12 qui fait une faute sur un mauvais plaquage. On se fait déborder. C'est comme ça. On était à 21 à 3 à la mi-temps. Compliqué. Le discours devait être du coach. Il a du... Le coach, le discours, il a été simple. Il a dit, vous n'avez rien brandlé. Donc, bougez-vous en deuxième mi-temps. Ça a été juste ça, les mots. Donc, les changements ont fait du bien. Parce qu'il faisait super chaud. Super chaud. On revient bien. On marque un essai en début de seconde mi-temps. On revient à 21 à 11. On revient à 21 à 11. Après, on a mis plus de combats autour des rucks pour essayer de la regrouper la défense. Ça a marché parce qu'on arrive à remarquer derrière, à revenir à 21 à 20. Mais bon, c'était une super équipe bien en place défensivement. Donc compliqué. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes. Nous, on leur en a donné beaucoup. Oui. Notre 10, il arrive à claquer un beau drop. Qui vous soulage, 30 à 21. Oui, on passe à 30 à 21. Et bon, le dernier essai, il est plus pour gonfler le score qu'autre chose. Parce que le score est lourd, je pense, par rapport à notre prestation. Parce que c'est un des plus mauvais matchs, je pense. Enfin, en tout cas, première mi-temps qu'on fait depuis le début de la saison. Oui, parce que vous avez une belle défense. Vous n'avez pas pour pas essayé d'essai cette saison. Ça ne fait pas beaucoup prendre défensivement. Mais bon, je vois qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui peuvent nous mettre en danger. Donc le sont à retenir pour dimanche. On a une semaine pour bosser. J'espère que... C'est ça. Et en touche, ça a été difficile aussi. Oui, en touche, une première mi-temps compliquée. Deuxième mi-temps, par contre, on leur en a piqué pas mal sur leur lancée. Nous, ça a été beaucoup mieux. Mais première mi-temps, l'ensemble de la première mi-temps, de toute façon, n'a pas été bon. Autant en conquête que dans le jeu des trois quarts. Ça a été du déchet, du déchet, du déchet. Quels sont les détails à améliorer pour la semaine prochaine ? Rentrer dans le match différemment. Enfin, je parle du niveau du jeu. Il va falloir mettre notre jeu bien plus en place plutôt. Sinon, on aura de gros problèmes. Et cette finale, Ernest Vallon ? Oui, Ernest Vallon, mais qui n'en rêve pas quoi. Qui n'en rêve pas. Donc, on a la chance d'y être. Mais non, à nous deux, c'est la pelée. L'adversaire, Rabastens ? Je ne sais pas si vous avez eu le résultat des autres demies ou pas. De toute façon, la Barthe, on les connaît. On sait que devant, ça va être la guerre. Et Rabastens, on ne connaît pas. Donc, ça va être compliqué. C'est une finale. Donc, n'importe lequel des deux. Pour la gagner, ça tout à fait. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite une bonne chance pour la finale. Merci. Bonne troisième mi-temps. Merci.